Bon, M. Elkanous, on vous entend souvent parler par rapport à l'emploi et aussi des avis vis-à-vis de vous concernant l'emploi, mais en termes de jeunesse, vu que vous êtes échevin de la jeunesse, qu'avez-vous fait ? Il faut savoir, d'abord, je l'ai répété plusieurs fois, le problème dans cette commune, c'est que nous avons un morcellement de la compétence de la jeunesse, donc je suis échevin de la jeunesse avec le budget qu'on connaît, mais certains me critiquent en disant que j'organise le festival des marionnettes et la chasse aux jeux. Il faut savoir que lorsque je suis échevin de la jeunesse, avec mon service, j'ai fait une évaluation de toutes les activités qui étaient menées par l'échevin qui m'a précédé. Effectivement, étant donné que c'est lui qui avait initié ce festival des marionnettes, il faut savoir qu'en termes de fréquentation, ce festival accueillait 2500 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 1500 à 6000 personnes, parce qu'avec mon service, nous avons décidé de faire évoluer ce festival et de lui donner un contenu beaucoup plus pédagogique, c'est-à-dire en sélectionnant les différents artistes qui viennent pour pouvoir faire en sorte que les enfants qui viennent à ce festival puissent ressortir en apprenant des choses et en étant conscients qu'ils ont des choses à apprendre en venant à cet événement. Mais c'est aussi toute une série d'autres activités. Il faut savoir que nous avons lancé le festival des contes, c'est-à-dire que c'est une activité qui se déroule sur deux jours, où les enfants molembecois peuvent venir découvrir le livre, parce que pour moi, le livre, c'est fondamental dans l'apprentissage. Donc pendant deux jours, vous avez nos enfants qui viennent au château du Carvel et dans les alentours, et qui viennent rencontrer des conteurs, mais aussi des gens qui organisent toute une série d'activités autour du livre. Et je peux vous dire que les milliers de personnes qui viennent lors de ce festival, on sortent de là extrêmement heureux et contents que leurs enfants aient pu vivre un moment extrêmement intéressant par rapport à ce contact avec le livre. Mais c'est aussi des choses qui sont pour moi beaucoup plus fondamentales. Par exemple, cette année-ci, pour le mois d'août, j'ai débloqué un budget avec l'association qui s'appelle « A tout projet ». Nous avons mis en place une structure qui, pendant dix jours, a recruté des enseignants et va permettre aux enfants et aux élèves de sixième primaire, première, deuxième et troisième secondaire qui ont des examens de passage, de pouvoir trouver un lieu pendant une dizaine de jours où ils peuvent étudier et être encadrés par des enseignants afin de réussir leur examen. Et je suis fier d'annoncer aujourd'hui que les élèves qui sont inscrits à ce cours de rémédiation scolaire d'aide pour la réussite d'examen scolaire, nous avons un taux de 85 à 90% de réussite. Et donc ça, ce sont des activités concrètes que peu de gens connaissent parce que peut-être s'il y a un reproche à me faire, c'est que je ne fais pas beaucoup de publicité des initiatives que je lance parce que j'estime que ce qui est important pour moi, ce sont les résultats et non pas la publicité que je peux en faire. Mais donc voilà une partie des activités que j'ai pu initier, sans compter tout le partenariat qu'il y a eu entre la jeunesse et les relations internationales, la jeunesse et le service emploi parce que le service jeunesse participe aussi à l'organisation, par exemple, de la semaine de la solidarité. Chaque année, pendant une semaine, nous organisons toute une série d'activités, une prise de conscience par rapport à des enjeux majeurs comme l'environnement, comme la malbouffe, comme toute une série d'autres matières. Et nous le faisons avec les enfants et les jeunes de notre commune. Ça, évidemment, il faut s'informer pour savoir exactement ce qui a été lancé comme l'initiative. Donc vous voyez bien qu'il y a énormément d'activités qui sont organisées. Et je rappelle que chaque année, la commune de Molenbeek édite un rapport d'activité de chaque échevinat. Il est tout à fait possible de retrouver ces initiatives dans ce rapport. Et vous allez voir qu'on n'a pas chômé durant cette législature et qu'il y a des choses très concrètes qui ont été faites. Ça va, OK, je vous remercie. Vous avez un autre mot à rajouter ? Merci à vous, surtout. C'est moi qui vous remercie pour l'initiative. Je vous invite à continuer à le faire avec l'ensemble des mandataires sortants, mais aussi les gens qui se présentent aux élections. Parce que c'est intéressant d'entendre les uns les autres et de ne pas se focaliser que sur des affiches ou des slogans, mais aussi sur ce que pourraient réellement proposer les personnes qui se présentent aux élections. OK. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.